Devant le collège Arthur Rimbaud ce matin, les adolescents sont sous le choc après l'agression la veille d'une de leurs camarades à la sortie de 16h. Il y a eu trois personnes qui l'ont frappé, mais autour il y avait au moins 20-30 personnes et qui n'ont rien fait, qui regardaient juste la scène comme ça. Et donc après elle s'est fait frapper par deux garçons qui sont arrivés, qui lui ont mis des coups à la tête et des coups de pied. Elle s'est fait balayer par derrière. Son crâne, il a tapé le sol contre le béton. Selon ses camarades, Samara, cette collégienne de 14 ans, était victime de harcèlement depuis la rentrée. En fait les gens, ils ont une haine contre elle. Tout le temps ça l'attrape, ça vient, il faut compte, ça l'insulte, ça lui dit on va t'attraper, on va taper. Et c'est pas la première fois qu'elle s'est fait taper, à chaque fois elle rentre chez elle, elle est mal. Pour la mère de Samara, sa fille n'aurait pas dû pouvoir sortir hier seule de l'établissement. C'est le professeur principal de ma fille qui m'a appelé à midi et demi pour me prévenir qu'il y avait des personnes extérieures du collège qui attendaient ma fille devant le collège. Et il m'a demandé de venir la récupérer. Hier ils n'ont pas protégé suffisamment. La rectrice de l'académie de Montpellier affirme des mesures avaient été prises l'année dernière à la suite d'un signalement et puis d'élèves qui avaient été auteurs de faits qui étaient répréhensibles. Et il y a eu des procédures disciplinaires et des mesures disciplinaires prises par l'ancien chef d'établissement et bien sûr qui sont suivis aujourd'hui par le nouveau chef d'établissement. Une mineure de 14 ans scolarisée dans le même collège a été interpellée. La victime, elle, est hospitalisée dans un état grave en réanimation.